Bonjour, aujourd'hui une petite vidéo pour parler de la régulation de la sécrétion de testostérone ou du rétro contrôle négatif. Le taux de testostérone est relativement constant chez les hommes. Il oscille de 3 à 9 nanogrammes par litre de sang de la puberté jusqu'à la mort de l'individu. Cela veut donc dire qu'il existe une régulation de ce taux de testostérone. Alors, mais quel type de régulation ? Chez des personnes qui souffrent d'un cancer d'une petite glande du cerveau appelée l'hypophyse, il y a des effets secondaires surprenants. En effet, ils ont un arrêt de la spermatogénèse et ils arrêtent de produire de la testostérone. Par contre, si j'injecte deux molécules produites par l'hypophyse, la LH et la FSH, je vais retrouver un rétablissement de la spermatogénèse et de la production de testostérone. L'hypophyse, donc cette petite glande, est reliée grâce à la tige pituitaire à certains neurones de l'hypothélamus. Si je détruis ici les neurones ici présents, je vais avoir un arrêt de libération de LH et de FSH par l'hypophyse et un arrêt de la fonction reproductrice chez l'homme. Par contre, si je stimule électriquement ces mêmes neurones, je vais avoir une augmentation du taux de LH et de FSH et une augmentation du taux de testostérone. De même, si je pose ici un petit nœud pour isoler l'hypophyse de l'hypophyse, on aura un arrêt de la fonction reproductrice. L'hypophyse va agir sur l'hypophyse grâce à ce qu'on appelle une neurohormone. Il s'appelle la GNRH qui est libérée par des neurones dans ici le système porte qui relie l'hypophyse à l'hypophyse. On voit ici deux coupes de testicules. A gauche, un testicule normal avec une autoradiographie réalisée grâce à de la testostérone radioactive. On voit que la testostérone est donc produite au niveau des cellules de l'hydi et qu'elle permet aux tubes séminifères de réaliser une schematogénèse tout à fait normale. A droite, par contre, nous avons une coupe d'un testicule cryptorquite chez une personne qui ne secrète ni LH ni FSH. Comme il n'y a ni LH ni FSH, les cellules de l'hydi ne fabriquent pas le testostérone et on voit très bien que les tubes séminifères ne réalisent pas la spermatogénèse. On a donc appris que l'hypothalamus grâce à la GNRH va stimuler l'hypophyse. Cette hypophyse fabrique deux molécules, la LH et la FSH qui vont circuler dans le sang jusqu'aux testicules. La LH va stimuler les cellules de l'hydi qui fabriquent de la testostérone. La FSH stimule les tubes séminifères. La FSH et la testostérone vont agir ensemble pour permettre la spermatogénèse. Mais comment expliquer que le taux de testostérone ne dépasse jamais 9 nanogrammes par litre de sang ? Pour expliquer cela, on peut regarder cette expérience. Chez un bélier castré, on voit en effet que le taux de l'hygi est fortement augmenté par rapport à la norme. Par contre, si je perfuse ce bélier avec de la testostérone, je m'aperçois que le taux de LH revient à la normale. On peut donc déduire de cette petite graphique que la présence de testostérone exerce un effet inhibiteur sur la sécrétion de LH puisque plus il y a de testostérone et moins il y a de LH. On va donc pouvoir vérifier cela avec de la testostérone radioactive qui est capable de se fixer sur les cellules de l'hypothalamus. L'hypothalamus possède donc des récepteurs à testostérone et peut donc être informé de la quantité de testostérone qui est présente dans le sang. On va donc pouvoir compléter le schéma précédent. Si l'hypothalamus fabrique du GNRH pour stimuler l'hypophyse qui va fabriquer de la LH et de la FSH, la testostérone en retour va inhiber l'axe hypothalamo-hypophysaire. C'est-à-dire qu'à chaque fois que le taux de testostérone va augmenter, cet effet inhibiteur va lui aussi être augmenté. L'hypothalamus et l'hypophyse vont diminuer leur activité, vont donc fabriquer moins de LH, moins de FSH. Et comme il y a moins de LH, les cellules de l'hydic vont diminuer le taux de testostérone. Donc l'effet inhibiteur va diminuer. Ainsi de suite, on va donc pouvoir avoir une valeur qui va toujours osciller de 3 à 9 nanogrammes par litre de sang de testostérone. En vous remerciant de votre attention.